Gagner 10 000 euros par mois aujourd'hui n'a jamais été aussi simple. Tu noteras que j'ai pas dit facile. C'est pas facile. À part si jamais tu veux vivre dans le déni. Mais aujourd'hui avec les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, ça va être compliqué de trouver des excuses. Si tu compares à l'époque de nos parents, ça n'a rien à voir. Enfin le peuple a accès à la liberté. Et ça, ils n'aiment pas ça. Donc avec un revenu de 10 000 euros par mois, ça te permettra de pouvoir s'occuper de ta famille, passer plus de temps avec eux, être dans le confort, être libre, pouvoir voyager quand tu veux, où tu veux. Et pourtant, quand j'ai checké les stats, quand tu génères 10 000 euros par mois, tu fais partie des 1% en France. Tu fais partie des 1% de la population qui génère ce revenu. En comparaison avec les Etats-Unis où quand tu fais 10 cas par mois, tu fais partie des 10%, je crois même que c'est 10 à 15%. En tout cas, c'est 10% au minimum. Donc là, si tu vois pas qu'il y a une douille qu'on nous met en France, on nous fait croire, des lavages de cerveau. Si tu vois pas qu'il y a une construit matrixé, c'est qu'il y a quand même... Voilà, les faits sont là. J'appelle ça d'ailleurs le renversement de l'arnaque. Tu vois, ils te font croire que dès que t'entends un gars qui te dit « Ouais, je pense qu'on peut gagner 10 000 euros par mois. » Non, arnaque, arnaque ! Tu vois, renversement. Alors qu'en vérité, c'est notre vie qui est une arnaque. C'est-à-dire, va à l'école, fais des études, et puis après, prends un crédit. Quand ça, t'as une vie moyenne, tu consommes. T'as une maison moyenne, t'as une femme moyenne, t'as tout moyen. Et voilà. Et puis après, dès que t'es vieux, que t'as plus d'énergie, t'as plus rien, de toute façon, t'auras pas de retraite. Voilà, donc avant, il y avait au moins la retraite, mais là, non. Et ça, on a bien compris, les gars, ils veulent pas que tu puisses être libre, parce que sinon, ils peuvent pas te dire « Ah si, couché, mets ton masque, retire ton masque, mets ton masque, retire ton masque. » Non, finalement, il n'y a pas besoin de masque. Tu vois, ils peuvent pas, parce que quand t'es libre, ben, mets ton masque. Bon, tu prends un billet, tu t'arraches, tu changes de pays. Et ça, ils aiment pas, ils peuvent pas contrôler, les gars. J'ai lancé mon premier business en ligne en 2016, où j'avais fait 20 000 euros en une semaine. Aujourd'hui, juste avec une offre, je dépasse les 10 000 euros par mois. Et je vais t'expliquer quel est le meilleur business model, selon moi, pour pouvoir atteindre les 10 000 euros par mois. Donc, mathématiquement, 10 000 euros par mois, c'est quoi ? Si jamais t'as un produit qui vaut 10 000 euros, t'en vends un, ça fait 10 000. Jusque-là, on est d'accord. On est d'accord, Gérard ? Je pense qu'on est tous d'accord. Si t'as un produit à 5 000 euros, t'en vends deux, ça fait 10K. Si t'as un produit à 1 000 euros, t'en vends 10, ça fait 10K. Si t'as 100 produits à 100 euros que tu vends, ça fait 10K. Si tu as un produit à 10 euros, t'en vends 1 000, ça fait 10 000 euros par mois. Donc déjà, c'est important de mettre les bases, parce qu'il y a des gens qui pensent que l'argent, ça tombe du ciel. Comme c'est Internet, c'est un business en ligne, donc t'appuies sur un bouton, il y a l'argent qui sort comme ça. On ne sait pas, ça vient comme ça, ça se manifeste, ça se manifeste. Non, l'argent, c'est quelqu'un qui te donne, en échange d'un produit ou d'un service. Donc après, tu imagines bien que vendre 1 000 produits par mois, c'est quand même beaucoup plus compliqué que vendre un seul produit à 10K. Donc après, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Donc une fois que tu as compris ça, on va choisir maintenant, est-ce que tu veux vendre un service ou est-ce que tu veux vendre un produit. On va dire que tu pars sous la vente d'un produit physique. Donc il y a plusieurs business models pour pouvoir faire ça. En gros, c'est l'e-commerce, mais après, ça se décline en dropshipping. Après, il y a Amazon, après il y a l'e-commerce, mais tout ça, en fait, c'est la même chose. Après, tu peux même vendre des boxes, ça revient au même. Le dropshipping, c'est simplement que c'est ton fournisseur qui va envoyer directement le produit à ton client. C'est-à-dire que toi, tu vas faire la boutique, tu vas faire la pub pour pouvoir ramener le trafic. Donc les gens qui viennent sur ta boutique, ils vont acheter. Et derrière, après, c'est ton agent ou ton fournisseur qui va envoyer directement le colis à ton client. Donc ça n'a rien à voir avec une arnaque. Je t'ai dit, ils matrixent les gens pour les mettre dans la confusion. Donc là, il y a un truc, ouais, la dropshipping, c'est une arnaque. Bah non, en fait, c'est juste le fournisseur qui envoie directement le produit à ton client. La différence avec Amazon, c'est juste que Amazon, le fournisseur va envoyer directement en grosse quantité le produit chez Amazon et Amazon va le livrer directement à ton client. Et l'e-commerce normal, c'est juste qu'au lieu que ce soit le fournisseur qui envoie directement à ton client, le fournisseur va te l'envoyer à toi à un de tes entrepôts que tu auras loué. Et de ton entrepôt, ils vont l'envoyer directement à ton client. Et c'est pour ça que la livraison est beaucoup plus rapide parce qu'en gros, ils ont du stock. Mais c'est juste un business modèle différent. Donc si tu pensais que dropshipping, c'est de l'arnaque, j'espère t'avoir éclairé par rapport à ça. Alors un des avantages de ce business modèle, c'est que tu peux le revendre si jamais tu as une boutique de commerce, tu as créé une marque. C'est que tu peux revendre, tu peux scaler. Quand ça commence à prendre, tu peux quand même scaler assez haut. Par contre, au début, ça va te demander de l'investissement parce qu'il va falloir que tu payes des pubs. Et ça prend du temps quand même à prendre. Quand je dis que ça prend du temps, c'est relatif. Et surtout, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que tu as 20% de marge. Enfin, 10 à 20% de marge. On est plus près des 10% que des 20%. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand tu vois des gars qui mettent « Ouais, un million, j'ai fait 5 millions, 10 millions, j'ai fait un million. » Dis-toi qu'en gros, dans leur poche, il en reste 100K. Donc, ce n'est pas dégueulasse, attention. Mais c'est juste qu'il faut quand même que tu aies l'info. Il faut faire la différence entre bénéfice et CR. Et surtout, quand on est e-commerce, ça va être compliqué de vendre des produits qui valent 1 000 € ou 5 000 €, 10 000 €. Il y en a vu que c'était quand même le plus simple pour pouvoir quand même générer 10 000 € par mois. Ou deuxième chose, tu décides de partir sur un service. Ce que j'affectionne. Et pour que tu le saches, pour être transparent avec toi, j'ai une boutique e-commerce qui fait 100K l'année. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne. Tu peux chercher Jonathan Hitchi, e-commerce. Tu trouveras ta vidéo où j'en parle, où je partage mes chiffres. Donc, je te fais cette vidéo pour faire 10K par mois en connaissance de cause. Maintenant, l'autre option, ce serait de partir sur la vente de services qui est plus basée sur régler le problème de quelqu'un. Et pour ça, tu peux par exemple utiliser un SaaS. Un SaaS, c'est un software, un logiciel qui va pouvoir permettre de régler le problème de quelqu'un. Par exemple, Uber, ils ont réglé le problème des taxis. Parce qu'apparemment, un taxi, ce n'était pas un service ultra. On n'était pas dans le top. Eux, ils ont réglé ça. Et en plus, à des coûts plus faibles pour le client. Donc, ils ont réglé ce problème-là. Et aujourd'hui, en plus, avec l'intelligence artificielle, tu peux mêler le logiciel avec l'intelligence artificielle qui peut régler énormément de problèmes qui ne pouvaient peut-être pas être réglés avant. Donc, il y a plein de choses qu'on peut automatiser aujourd'hui grâce à la combinaison de l'intelligence artificielle et d'un logiciel. Par contre, le souci, c'est qu'il faut compter au moins 10 cas pour pouvoir déléguer la construction de ton logiciel. Et je parle même du MVP. Ça veut dire que c'est le minimum viable product. Ça veut dire, en gros, c'est le produit que tu veux faire, mais vraiment simple, juste pour pouvoir tester le marché, voir si jamais le marché, il est intéressé par ton produit ou pas. Donc ça, déjà, c'est minimum 10 cas. Et là, je te parle en no code. Ça veut dire que quand tu vas déléguer ça à quelqu'un qui va le faire, mais sur une plateforme no code. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de coder pour pouvoir faire ton application. C'est un peu comme un Shopify. Par exemple, si tu as accès à Shopify, tu vas pouvoir faire ta boutique e-commerce sans avoir besoin de coder. C'est le même principe pour les logiciels. Et si jamais tu veux déléguer directement à des développeurs qui ne passent pas par le no code, qui vont coder directement, là, tu pars sur des 80 cas. Là, on est sur la lune, directement. Alors après, tu pourras apprendre la compétence du no code. Ça ne sera jamais perdu. Ça va te prendre peut-être 6 mois, 1 an. Par contre, une fois que tu auras construit ton logiciel, l'idée que tu auras, tu auras construit le logiciel pour pouvoir répondre à un certain problème pour n'importe qui. Il y a tellement de problèmes à gérer, que ce soit chez les dentistes, que ce soit, je ne sais pas, les gens qui perdent du poids. Tout le monde a des problèmes. Et tu peux créer une solution à partir d'un logiciel. Le souci, c'est que derrière, si tu n'as pas une communauté où tu n'as pas les reins solides pour pouvoir investir dans le marketing derrière, ça va être compliqué. Par contre, une fois que ça prend, les 10 000 euros, tu vas les faire. Parce que ça se cumule, même si c'est des petits abonnements de 40, 50 euros. Si jamais les gens sont satisfaits de ton produit, ils restent abonnés et il y a d'autres personnes qui rentrent, ça se cumule, ça fait un effet cumulé. Et puis après, tu vas les faire les 10 000 euros par mois. Et c'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'après, tu peux revendre. Parce que tous les investisseurs sont friands d'acheter un business qui tourne tout seul avec des revenus récurrents. D'où pourquoi tu peux revendre normalement entre... Normalement, c'est 10. On dit en fois 10. Tu peux faire un multiple de 10. Mais après, ça dépend de ton marché, de la croissance de ton logiciel, etc. Bon, on va dire entre 5 et 10. En gros, si tu fais 100K par mois, ça fera peut-être beaucoup plus d'un million à l'année. Tu peux potentiellement sortir avec 10 millions. Jamais tu revends. J'ai d'ailleurs lancé mon application qui s'appelle Apollon Vidéo cette année. Mais il a tout fait, lui, ou quoi ? Oui, mais justement, mais c'est une erreur. C'est à ne pas reproduire, les gars. Voilà. Je me suis dispersé. Je pense même à vendre sûrement ma boutique e-commerce. Parce qu'il ne faut pas tout faire. Il faut rester focus. C'est une erreur à ne pas reproduire. Tu ne dis pas, oui, mais ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs sources de revenus. Il a fait différents business. Oh là là. Non, erreur. C'est juste que maintenant, je dois assumer. C'est tout. Et les faire fonctionner. Et sûrement, je vais devoir me débarrasser de certains business. Mais pour moi, le meilleur business model qui te permettra d'atteindre 10 000 euros par mois rapidement et de profit, c'est de régler les problèmes des riches via un service, que ça peut être un service que tu fais pour eux ou un service où tu les accompagnes à régler le problème. Alors, quand je dis les riches, c'est les personnes qui ont tout simplement les moyens. Et en général, si le problème, il est vraiment profond, qu'il y a une grosse douleur, une grosse frustration, tout le monde trouve le moyen de pouvoir trouver l'argent et régler le problème. Parce que plus ton problème, il est vraiment important pour ton avatar, pour ton client, moins il est dans le mindset de « Ouais, j'essaie d'économiser de l'argent, mais le temps, ce n'est pas grave. » Non, il est plutôt dans la psychologie inverse. Il veut gagner du temps et il est prêt à investir. C'est ce que font les riches. Les riches, tellement ils ont conscience que le temps, c'est au-dessus de l'argent, ils achètent le temps des pauvres. Voilà. C'est ce qu'on appelle le salariat. C'est cadeau, Gérard. Ne me remercie pas. Et du coup, quand tu vends aux riches, ça te permet d'être, comme je disais quand j'ai fait les maths là, de vendre cher. Et du coup, de ne pas avoir besoin de tant de clients que ça pour pouvoir faire 10 000 euros par mois. Un exemple, tu pourrais charger par exemple 1 000 euros pour faire la publicité Facebook pour des entreprises. Tu as besoin de 10 clients, ça te fait 10 000 euros par mois. Et tout ça, c'est profit ça. Mais après, tu pourrais aider les dentistes. Je ne sais pas quels problèmes ont les dentistes, mais tu pourrais aussi aider les dentistes. Tu pourrais aider des personnes à perdre du poids. Tu pourrais, parce que là, perdre de poids, c'est une niche, mais tu peux être dans une sous-niche, aider les femmes enceintes à retrouver le corps qu'elles avaient avant. Tout le monde a des problèmes. Et chaque problème a une solution. Ça peut être des personnes à retrouver leur ex. Ça peut aider des personnes à trouver la femme de leur vie. Je veux dire, des problèmes où les gens ont des douleurs importantes, une grosse frustration, c'est innombrable en fait. Il faut juste que tu regardes autour de toi et que tu poses des questions. Et ne commence pas à te dire, ouais, mais les gens ne seront pas prêts à payer, etc. Ça, c'est dans ta tête. Je connais plein de gens qui dépassent les 10 000 euros par mois en vendant du coaching, que ce soit pour relation amoureuse, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'argent. Il y a un gars qui fait ça en aidant des entrepreneurs à avoir des camping-cars pour pouvoir faire le tour du monde. Les gars, il y a grave des problèmes que toi, tu peux régler. Après, tu vas me dire, ok, j'ai identifié le problème, mais comment je fais maintenant ? Une fois que tu as identifié un problème et que tu dis, mais moi, je n'ai pas la solution, justement, tu vas chercher la solution. Tout problème a une solution. Il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution. Il y a sûrement déjà des gens qui ont déjà trouvé la solution au problème que tu as identifié. Donc, une fois que tu as identifié le problème, tu vas juste chercher la solution, choisir le véhicule pour pouvoir régler le problème. Je vais reprendre l'exemple des dentistes. Imaginons les dentistes, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir 10 à 15 clients et ils veulent 10 à 15 clients. Tu vas chercher la solution. Comment on peut faire ? Peut-être que si je fais de la pub, ça va fonctionner. Donc, tu vas choisir. Il y a différentes façons de ramener des clients à ton dentiste. Ça peut être en faisant de la pub Facebook, ça peut être en faisant de la pub sur YouTube, ça peut être en postant sur les réseaux sociaux. Il y a plein de façons de faire. Tu vas choisir un véhicule, tu vas l'apprendre, tout simplement, au mieux d'apprendre Pythagore, tu vas apprendre cette compétence et une compétence, ça s'apprend super vite. Contrairement à la croyance populaire, ça s'apprend super vite. Si tu restes focus et que tu apprends une compétence, par exemple, la pub Facebook, je veux dire, en une semaine, deux semaines, tu sais faire une pub Facebook et tu n'as pas besoin d'être un expert. Tout ce qu'on te demande, c'est de trouver 10 à 15 clients et c'est son problème par exemple. D'ailleurs, si jamais tu veux aller plus loin, j'ai fait les 7 étapes pour pouvoir faire entre 6 000 et 10 000 euros par mois de profit en 3 mois. C'est gratuit. Tout ce que tu vas faire, c'est de cliquer dans la description et y accéder. Je t'explique comment faire pour pouvoir y accéder. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur un peu long vidéo et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voie, le format, c'est sur YouTube, sur Instagram. Je clique et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur éditer, je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquer des changements et regardez ça. Une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quelle réseau. Allez, j'ai été un œil et profitez de cette joc gratuit pour pouvoir tester l'application.